Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le colonel Jokunda Traoré soutient Chogel Kokala Maïga dans la dénonciation, la manipulation de la France. Quand le premier ministre, le docteur Chogel, dit que la France nous a abandonnés en plein vol, la France voulait la destruction. La France est bien entendu les États-Unis et tous les pays européens. Quand on parle de la France, il faut voir toute la clique. Le problème, c'est que dans les pays francophones, c'est la France qui présente toujours sa poitrine. C'est la partie visible de l'iceberg. Mais en fait, ce n'est pas seulement la France. Derrière la France, derrière le drapeau français, vous avez le drapeau américain, vous avez le drapeau anglais, vous avez le drapeau allemand, vous avez le drapeau portugais, vous avez le drapeau italien. Vous avez tous les pays de l'OTAN. Il faut comprendre ça une fois pour toutes. Bref, en fait, ce qui se passe, c'est quoi ? C'est que quand Chogel accuse les pays étrangers de vouloir diviser le Mali, c'est maintenant que Diokunda Traor, l'ancien président, reconnaît que, mais il a raison, ce qu'il est en train de dire. Mais pourquoi lui n'avait pas dit ? Lui, il est militaire. Il est militaire. Il est venu au pouvoir par un coup d'État. C'est une junte. C'est lui qui a signé les accords de Serval. Serval est venu avec la signature de Diokunda. C'est lui, un militaire, qui a signé pour faire venir. Mais c'est vrai qu'il reconnaît, qu'il dit maintenant que les accords ne demandaient pas une présence militaire au sol. Ça, il l'a reconnu. Il l'a dit. Après, il a dit que là, il y a eu une manipulation, il y a eu une mauvaise interprétation des accords, il y a eu une manipulation, il y a eu tricherie. Mais c'est lui qui les a fait venir. Maintenant, là, vous voyez deux choses. La première, c'est que les Français n'avaient pas été autorisés à amener toute leur armée de terre pour venir occuper le Mali. Ils n'avaient pas été autorisés pour ça. On leur demandait, Diokunda demandait l'appui aérien et le renseignement. Ce qu'ils ont donné aux terroristes, malheureusement. Et lui, Diokunda n'avait pas compris que non, eux, les terroristes, en fait, c'est ce que lui n'avait pas compris. Bon, ça peut arriver qu'il commette une erreur comme ça. Au moins, il se rattrape à la dernière minute. Maintenant, il reconnaît. Maintenant, pourquoi il reconnaît que Shoguel a raison? C'est lui qui a ouvert la boîte de Pondor. C'est lui qui les a fait venir. Mais pourquoi il reconnaît? Vous savez quoi? La honte. Dieu est tellement bon que Dieu l'a gardé en vie pour qu'il voit ce que lui, il n'a pas pu faire. Alors, c'est pour ça qu'il avait fait le coup d'État. Il avait fait son coup d'État. C'était le même que celui de comment vous appelez ça? La Simi Goïta. C'est le même. Ce sont les mêmes motivations au départ. Sauf que lui, il n'a pas pris une bonne solution. Lui, il est allé se jeter et la tête, les pieds, les mains et tout dans les mains de... Et il voit les conséquences. Qui a subi les conséquences? Ce n'est pas lui. Vous avez vu tous les morts qu'il y a eus? Tous ceux qu'on a tués là pendant dix ans. Lui, il est responsable. Et il a honte de ça. Et il veut maintenant exister. C'est pour ça qu'au lieu de féliciter d'abord à Simi Goïta, avant de passer par Shogel, il dit non, Shogel, ce que dit Shogel, qu'il y a eu des pays qui voulaient diviser, c'est vrai, il a raison. Mais, en fait, c'est la honte. C'est la honte. C'est le travail que lui, il devrait faire. Shogel n'a pas fait un coup d'État. Shogel est venu là parce qu'il y a eu la pression des Occidentaux pour dire qu'il faut un civil. C'est pour ça qu'on a mis Shogel à la tête du gouvernement. Sinon, Shogel ne serait pas là. Lui, il a fait le coup d'État, le même type de coup d'État, et lui n'avait pas eu de contraintes. Et ce qu'il n'a jamais dit, ce qu'il protège, c'est que son coup d'État, c'était un coup d'État occidental. C'est-à-dire que c'est un coup d'État qu'il a fait avec les Occidentaux. Et c'est ça que nous voulons avoir comme précision, les gars. Il nous dit que oui, il a été manipulé, il n'avait pas demandé l'intervention au sol. Ça, c'est très bien. Mais il n'a qu'à continuer à nous dire toutes les vérités. Mais lui, en tout cas, il est mille fois mieux que Guillaume Soron parce que Guillaume Soron ne nous a jamais dit une seule chose. Guillaume Soron n'a même pas accusé Alassane Ouattara, qui était terroriste comme lui. Il n'a même pas... Surtout pas la France ou non, il ne peut pas toucher la France. La France, c'est le Dieu. Voyez comment les gens... Et lui, il fait ça. Diokunda veut maintenant exister. Il veut rentrer dans ce nouveau Mali parce que c'est un autre Mali qui est en train d'être créé. Ce n'est pas l'ancien, les gars. Ne vous leurrez pas. L'ancien Mali, là, il est mort. Ça, c'est le nouveau Mali qui est en train de naître. Un Mali indépendant. Et lui, il veut rentrer dans l'histoire. Voyez, il veut rentrer dans cette histoire. Il sait qu'il ne peut plus diriger. Ce n'est pas évident. À moins qu'il fasse encore un autre Koulita. Mais il sait aussi que la population la vomit. Donc, il peut passer derrière vous. Voyez, on se dit, Konda, ok. Alors ? On s'en fout. Alors que si Asimi Goïta dit, je veux traverser Bamako à pied. Les gens vont arrêter de manger pour sortir, pour venir voir, pour venir le toucher seulement. Toucher. Toucher sa peau. Vous pouvez dire, mais attendez, comment il a été créé ? Est-ce que Dieu l'a créé comme moi, il m'a créé moi-même ? Voyez la différence ? Les gens sont prêts à tout. Alors que Dieu Konda, il peut passer, il peut traverser le Mali, même nu. Les gens vont s'en foutre. Ils vont regarder, ils vont se dire, il est maintenant fou. Avant, il n'était pas normal, il n'était pas intelligent, mais là maintenant, il est fou. C'est ce que l'on va dire. Comment les hommes cherchent à exister ? Des gens qui ont eu le pouvoir dans les mains. Dans les mêmes circonstances. Comme les Blancs étaient là, on lui disait, non, toi, tu as ton coup de tas, c'est un bon coup de tas, tu as un bon leader, on t'a su. Parce que ce sont tous qui avaient fait ça. C'est pour ça qu'on lui a fait signer des accords bidons. Voyez. C'est comme ça. Quand vous voyez quelqu'un, il est toujours sur RFI, France 24, et machin, tout ça là. Ne comptez pas trop sur lui. chaque fois que vous voyez un de vos leaders passer maintenant sur RFI France 24, méfiez-vous. Ou commencez à vous méfier. Même s'il va aller, il va tenir le même langage, commencez à vous méfier. Eux, ils ne font jamais la publicité de leurs ennemis. C'est nous en Afrique qui faisons la publicité de nos ennemis. Vous voyez les chaînes africaines là ? En dehors d'Afrique Média, qui est droit sur ses bottes. Mais les autres chaînes africaines, tout le temps, oh, ils ont fait ceci. Oh, ils ont... Nous là, même quand c'est bon, même quand ils ont fait quelque chose de bon en Afrique, on préfère se taire que de les encourager parce qu'ils ne valent à rien. S'ils font quelque chose de bon aujourd'hui, demain, ils feront mille fois mauvais pour annuler, surannuler ce qu'ils avaient fait de bon. Ils sont comme ça. Donc, Diokunda Traoré veut maintenant exister. Donc, ils s'approchent maintenant de ceux qui ont la palme d'or qui ont reçu. Vous voyez, ils ne peuvent pas passer par Asimigoïta parce que s'ils passent par Asimigoïta, on va le comparer, on va les identifier. On va faire la comparaison avec toi quand tu étais là. Donc, ils préfèrent passer par le civil. Donc, c'est en cachette. En Corée, on dit par Koundoumpe. Donc, tu vois, tu essaies de te frotter avec lui pour que tu puisses exister. sinon moi aussi j'étais là, je suis là, j'étais mauvais, mais moi aussi je suis quand même là. Mais en tout cas, maintenant je suis avec vous, je vous soutiens. Mais, c'est beaucoup mieux, beaucoup mieux que de voir ce que nous voyons, les hommes politiques congolais. C'est beaucoup, alors, mille fois mieux. Je préfère encore Diokunda. Je salue ce courage. C'est différent. Lui, il dit des vérités quand même maintenant. C'est différent de Guillaume Soro qui avale tout, toute la vérité. Il préfère prendre les coups à la place de la France, à la place d'Alassane Ouattara. Il préfère prendre des coups. Bref, Diokunda veut exister et c'est son droit le plus absolu parce que nous rentrons dans un nouveau Mali. Il faut qu'il rentre aussi dans ce Mali-là puisqu'il est malien. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, 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 encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisées. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs, qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisées. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada